Moi c'est Ivan Quintero. Et moi Andrea Gomez. Ça fait 5 ans qu'on joue ensemble. Non, 6 ans. Pour moi c'est l'improvisation, plus que le style lui-même, mais c'est apprendre à improviser. Du coup il y a plein d'outils que tu chopes avec le jazz, et après on peut l'appliquer à n'importe quoi. Pour moi c'était ça, c'était la liberté de pouvoir jouer avec la mélodie, de ne pas la chanter forcément avec les mêmes notes, les mêmes rythmes, de se sentir un petit peu plus créatif au moment réel de faire la musique. Et ça crée un moment unique pour ceux qui écoutent et pour nous. Le vrai cadeau c'est que la version qu'il vient d'entendre elle ne va jamais se répéter telle qu'elle était. Il y a tellement de styles, que oui la cumbia et le caliente salsar, c'est la première chose qui vient en tête. Et c'est vrai que parfois les gens peuvent avoir des expectatives de nous en tant que deux colombiens musiciens qui ne sont pas forcément ce qu'ils ont dans la tête, mais qui ne déçoivent pas. Nous on fait de la musique latino, mais pas forcément, on fait aussi de la musique dansante, mais pas forcément de la musique latino-dansante. Du coup, nous on sépare, on sépare les deux. C'est chanson latino-américaine plutôt ce qu'on fait. C'est pas musique latino, c'est chanson latino-américaine qui voyage dans tout, qui prend le bossa, qui prend le tango parfois. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui englobent l'Amérique latine. C'est plus la musique, les mélodies latino-américaines, les balades, les belles harmonies. C'est tout ça plus qu'un style. Moi j'ai grandi en écoutant les boleros, et les boleros c'est harmoniquement le plus proche du jazz. C'est une musique qui s'est développée en même temps que le jazz, mais en Amérique latine. Donc harmoniquement c'est très riche, mais c'est des balades. Je vais te prendre ton adjectif, mais vraiment solaire. Vraiment, moi quand je vois Andrea chanter, c'est solaire. Pour moi c'est complice. Je le vois lui, et je sais que je peux abuser dans le sens où je m'arrête, il s'arrête avec moi. Je crois qu'on a su écouter l'autre, et que l'autre a su t'écouter, et qu'on a pu vraiment être ensemble, parce que jouer ensemble ça veut pas dire vraiment jouer ensemble, tout le temps. Quand on s'écoute bien, et qu'on propose un truc différent, que je ne le chantais pas comme ça, ou lui il ne jouait pas comme ça, ou maintenant il me répond parce qu'il sait que je le fais d'habitude comme ça, ça crée pour moi, à la fin c'est comme « I get you, you get me ». Déjà remercier cet espace, de pouvoir vraiment immortaliser des moments et de cette complicité dans laquelle on parle, avec de votre énergie et tout, c'est vraiment sympa, ça fait du bien grave surtout après les mois qu'on a vécu. Et voilà, que c'est grâce à vous qu'on peut vivre avec ce qu'on aime. Donc pour le partager, pour tout.